L'hypnose et la préparation mentale de l'athlète, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Alors, avant d'aller plus loin, tu peux cliquer sur la cloche juste en bas, comme ça t'es sûr de ne manquer aucune vidéo. Et tu peux aussi mettre un pouce bleu si tu aimes ces vidéos. Et sens-toi libre également de regarder dans la description, puisque tu verras qu'il y a des cadeaux spécialement pour toi. Donc, l'hypnose et la préparation mentale de l'athlète. Comment l'hypnose peut aider aujourd'hui un athlète à encore plus performer ? J'aime particulièrement ce sujet, puisque moi-même, je suis un bébé de l'hypnose. Avant d'aller sur le concept de la dépolarisation avec lequel aujourd'hui je travaille essentiellement, j'ai d'abord été formé en hypnose, j'ai plus de 1000 heures de formation en hypnose, j'étais tuteur des élèves de l'école centrale de l'hypnose pendant trois années d'affilée, avant d'arriver sur les concepts de dépolarisation. Mais déjà, l'hypnose était top, parce que ça permet déjà d'aider en fait à progresser et à aller beaucoup plus loin. En revanche, aujourd'hui, si tu vas voir un préparateur mental qui dit qu'il fait de l'hypnose, et qu'à la première séance, tu bosses directement sur des visualisations et de l'auto-hypnose qui est lié au sport, là, malheureusement, tu ne vas pas être au bon endroit, tu vas être sur l'effet plutôt qu'être sur la cause. C'est-à-dire que souvent, très très souvent, dans 90% des cas aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas un problème de savoir-faire, ok ? Ce n'est pas un problème de visualisation que tu as besoin de faire, il y a souvent quelque chose que tu dois régler en interne pour pouvoir accéder au niveau supérieur. J'ai aujourd'hui plus de 150 athlètes que j'ai accompagnés à l'heure où je fais cette vidéo, et ce qu'on remarque, en fait, c'est pour ça que notre slogan, c'est l'important n'est pas ce qu'on fait, mais qui on devient, c'est qu'il y a souvent une partie de toi que tu dois aimer et accepter chez toi. Donc, si demain, tu vas voir quelqu'un en hypnose, et que vous commencez directement par de la visualisation des performances sportives, il y a de grandes chances, ou si tu vas dire, oui, c'est bien, ça s'améliore, etc. Mais tu vas devoir faire de l'auto-hypnose tous les jours, 15 minutes par jour, ça va te prendre la tête, et du coup, le problème ne va pas être résolu de manière profonde et durable. D'abord, cherche à voir si tu n'es pas polarisé, c'est-à-dire si tu n'es pas polarisé, est-ce qu'il y a des gens arrogants que tu juges ? Est-ce qu'il y a des gens égoïstes que tu juges ? Des gens méchants que tu juges ? Ou alors, il y a des gens qui t'impressionnent ? S'il y a un cas comme ça, ça veut dire que tu es polarisé, tu ne t'autorises pas à être toi-même, soit tu exagères, soit tu te minimises, et du coup, tu n'es pas libre encore, l'énergie que tu as réprimée n'est pas encore exprimée comme tu as envie. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, une fois qu'on a bien fait le ménage et que tu es un être humain qui est vraiment libéré des bagages du passé, ça pour beaucoup, ils ont du mal à croire ça, mais encore une fois, il y a le monde des effets qui est visible et le monde des causes qui est invisible, tes pensées, tes émotions et les bagages toqués dans ton subconscient. Une fois qu'on libère ça, tu retrouves ton énergie. Et là, ensuite, on peut mettre de l'hypnose pour optimiser, mais du coup, ça ne sert qu'à 10% de ta performance. Je ne crois même pas en vrai. En réalité, aujourd'hui, dans le programme A Performance Academy, c'est simplement un module. Et clairement, aujourd'hui, il y a plein de sportifs qui performent sans utiliser l'hypnose. Ça vient juste te faire gratter un millimètre si tu as besoin d'un outil spécifique, à un moment spécifique. Donc, l'hypnose, oui, à condition que ce soit pour optimiser. Et encore une fois, s'il y a un problème qui revient en boucle, ne va pas faire une session d'hypnose directement sur la visualisation car tu n'es pas au bon endroit, tu es sur l'effet et pas sur la cause. Et voici pour cette vidéo. Alors, pense à commenter et me dire ce que tu penses de cette vidéo. Pense aussi à la partager autour de toi, ça peut aider d'autres performeurs. Et également, si tu as envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, tu peux réserver un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe ou ce rendez-vous, on verra le point A où tu en es aujourd'hui, le point B où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui t'empêche d'y aller et comment y aller le plus rapidement possible en explosant les blocages. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501